C'est très riche, très très riche. Donc moi je vais vous faire partager des mots clés que j'ai notés. J'ai quand même noté qu'autour de la toilette il se passait plein de choses. Et ça c'est intéressant et je pense que c'est un espace de réflexion extrêmement important parce que nos intimités, nos pudeurs se rencontrent. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Je trouve que tous les échanges ont été très riches autour de ça, autour de cette question du propre, du mal propre. Et c'est dit des choses aussi, je vous le conseille de lire, Georges Vigarello, qui est un historien de la santé, qui écrit des choses merveilleuses là-dessus. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est que j'adorerais être réveillé par Yves. Quelle douceur dans le réveil ! Et de ce moment, et je pense que là aussi c'était le deuxième mot que je m'étais marqué, c'est qu'ils sont tous ces moments de passage en fait. Alors le passage c'est drôle d'ailleurs, parce qu'on peut le mettre en deux mots. Je viens de le dire, de le penser en même temps. Ces moments où justement il y a quelque chose, où on passe de la nuit à la journée, on passe d'un état de propreté à un autre, et qui sont tous ces moments de passage, qui sont des moments de rencontre, qui sont tous ces moments d'échange, où il peut justement se passer quelque chose, il peut se passer quelque chose, parce que là aussi il y a des mots importants, et il y a la présence. Pour moi je pense que dans mon métier, comment on est présent à ce que l'on est en train de faire, on est là, on est bien là, on n'est pas ailleurs. Comment on crée cette relation de confiance, parce que bien sûr c'est quelque chose qui est un élément extrêmement important, et comment aussi il y a quelque chose qui va peut-être nécessiter du temps. Mais du temps dans le quotidien bien sûr, on est tous coincés par un certain nombre d'obligations, mais aussi de se laisser le temps au temps. Et Isabelle, avant que vous le disiez, c'était ma conclusion, mais je vais le dire maintenant, puis je reviendrai sur un mot après, c'est qu'il faut se donner le droit à l'erreur. Alors, la vie c'est une question d'essai, d'erreur, de recalage, et c'est le propre même de l'existence, et je pense que c'est essentiel. Et puis il y avait un autre mot que j'ai entendu aussi, que je trouve extrêmement important pour moi, c'est peut-être cette question du souci de la beauté de la personne. Moi ça a été quelque chose qui a été là aussi une de mes rencontres à l'hôpital psychiatrique avec un de mes patrons à l'époque, qui me disait, tu sais, pour moi mon boulot c'est de rendre les gens goûts. Donc, comment, bien sûr avec nos conceptions de la beauté, on est d'accord, mais comment on va penser l'autre qui est en face de nous, comme quelqu'un avec des superbes potentialités de beauté. Et bon appétit. Merci. Merci beaucoup.